Le 10 août 2021 est publié dans le célèbre journal Nature, le premier rapport scientifique d'une opération de sauvetage menée par des sangliers en République tchèque. Voici leur histoire. Tout commence aux alentours du mois de décembre 2019, dans une petite réserve naturelle paisible située à l'est de Prague, en République tchèque. Dans cette zone boisée de 684 hectares vivent en harmonie diverses populations de sangliers. Mais si cette vie peut sembler calme et enjouée de prime abord, par endroits le vernis se craquelle et laisse apparaître un sombre malheur. La peste porcine africaine rôde et répand son nombre mortel dans les environs de Prague, ce qui incite plusieurs unités de recherche à capturer des sangliers afin de les identifier et de les équiper de colliers GPS dans le but de surveiller la propagation de la maladie. Pour capturer les animaux, les scientifiques installent des pièges à la conception rudimentaire mais particulièrement efficace. Ces dispositifs sont composés d'une cage à porte battante, de deux rondins de bois et de systèmes de crochets reliés par des câbles. A l'intérieur, les animaux trouvent des appâts qu'ils vont consommer. Ce faisant, ils libèrent l'un des crochets, ce qui provoque la fermeture des portes et la chute des rondins. Les sangliers se trouvent alors prisonniers. Et c'est ainsi que s'écoulent les semaines dans cette réserve. Des sangliers mènent leur vie quotidienne, certains se font parfois attraper. Les équipes de recherche arrivent alors sur les lieux, les identifient, les équipes de GPS et les libèrent. L'évaluation de la transmission de la maladie suit son cours. Des rouages bien huilés, une organisation impeccable. Rien ne peut se mettre en travers du génie humain lorsqu'ils se mettent en œuvre. Mais voilà que durant l'automne 2019, l'une des équipes de recherche note dans ces rapports des faits particulièrement étranges. À deux reprises, ils reçoivent une alerte leur indiquant qu'un piège s'est déclenché. Mais en arrivant sur les lieux, ils constatent les deux fois que la cage est vide. Les scientifiques décident alors d'installer un piège photographique pour tenter de percer ce mystère. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020, le piège s'active. L'équipe arrive sur les lieux au matin, la cage est vide. En exclusivité, nous avons pu obtenir les 93 images prises par l'appareil photo cette nuit fatidique du 28 au 29 janvier 2020. Nous allons pouvoir suivre tous les événements les uns après les autres grâce à ces clichés exceptionnels. À 23h02, un juvénile et un jeune sanglier presque adulte s'approchent de la cage. À 23h06, le juvénile entre dans le piège et mange le maïs qui sert d'appât durant près de 15 minutes, tandis que l'autre jeune reste à l'extérieur. À 23h21, le jeune rentre dans la cage et active le mécanisme. Les deux animaux se retrouvent pris au piège. À partir de cet instant, la majorité des photos montrent les deux animaux paniqués, chargeant contre les parois en état manifeste de détresse. Pendant près de deux longues heures, les animaux restent prisonniers de la cage. Puis à 1h27, tout s'emballe. Une harde de sangliers, composée d'au moins 8 jeunes et dirigée par une femelle adulte, arrive sur les lieux. Si les seules photos ne nous donnent pas suffisamment d'indications, les connaissances que nous avons de ces animaux nous incitent à penser que cette femelle est la mère des jeunes qui l'entourent, mais également des deux jeunes pris au piège. Immédiatement arrivée sur les lieux, la femelle adulte et plusieurs jeunes s'intéressent de près au rondin de bois qui verrouille les portes. À 1h31, la femelle apparaît sur les caméras avec la crinière hérissée, signe probable d'une réaction émotionnelle intense. À 1h34, elle charge le rondin de bois le plus proche de la caméra. À 1h36, elle parvient à le déloger d'un côté. Elle passe ensuite de l'autre côté de la cage et s'attaque au second rondin. Et à 1h38, il est également délogé à moitié. À 1h40, le rondin avant est entièrement retiré. La femelle se met alors à charger la porte par le côté. Probablement pour l'entrouvrir. À présent, elle ne peut plus rien pour les animaux captifs. C'est à eux de se libérer en poussant de l'intérieur. La dernière photo du sauvetage est prise à 1h56. Sur ce cliché, ni le groupe ni le juvénile auparavant prisonnier ne sont visibles à l'image. Le second jeune sanglier est encore présent, mais il s'échappera probablement peu de temps après sans déclencher de photographie puisque la cage sera retrouvée vide au matin. Lors de cette exceptionnelle opération de secours, le premier rondin aura été retiré après seulement 6 minutes. Apparemment par la femelle adulte, même si un travail collaboratif avec les autres jeunes n'est pas à exclure, démontrant une excellente compréhension du système de verrouillage de la cage ainsi que la mise en œuvre de manipulations particulièrement précises pour libérer les portes. Ce témoignage et les découvertes précédentes de deux cages aux mécanismes activés, mais retrouvés vides, incitent aujourd'hui les équipes de recherche à soupçonner les sangliers tchèques d'être en train de court-circuiter les efforts de capture en organisant des opérations de sauvetage très complexes et très rarement observées dans le règne animal. Mais surtout, ce que ces sangliers nous apprennent aujourd'hui, c'est qu'ils comptent les uns pour les autres, qu'ils sont prêts à prendre des risques pour secourir leurs proches et qu'ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. A bon entendeur, des bisous sur vous !